Chers amis, bonnes et heureuses fêtes de Sainte-Barbe Nous pensons bien à vous. Quelques mots au dos d'une carte envoyée à un mineur de front à l'occasion de la Sainte-Barbe Un petit trésor conservé au centre historique minier de Lourdes qui dit beaucoup de la vie de la mine et de ses traditions des années 1920 aux années 1980 Martyr du IIIe siècle.Sainte-Barbe était la patronne des mineurs Face à la menace du grisou et des explosifs, dès le XVIIIe siècle, les gueules noires se sont placées sous la protection de Barbara Cette sainte du IIIe siècle vivait en Asie mineure, à Nicomédi, aujourd'hui la ville d'Isni, dans l'actuelle Turquie Un jour, son père décida de la marier à un homme de son choix, elle refusa et décida de se consacrer au Christ Pour la punir, son père l'enferma dans une punie. Elle fut torturée, brûlée pour la forcer à renier sa foi Elle est finalement décapitée le 4 décembre. Son père se porte volontaire pour mettre fin à la vie de la jeune barbe Son geste accompli, il est aussitôt frappé par la foudre et retombe en un petit tas de cendres D'où le rapport entre Sainte-Barbe et la poudre, le feu Sainte-Barbe protège de la mort subite et est invoqué pour prévenir les accidents liés à l'explosion de la poudre à canon A partir de 1946, le 4 décembre devient un jour chômé et payé Banquets, balles, remises de médailles, processions et messes C'est un jour de fête dans les houillères. Ce jour-là, les mineurs servaient aussi des cadeaux Aujourd'hui, si on envoie plus de cartes postales, beaucoup d'anciens mineurs ou leurs familles s'enverront un mail ou se téléphoneront ce mardi Poix Sous-titrage ST' 501